Pour aider les réfugiés ukrainiens, les ONG demandent aujourd'hui de privilégier les dons en argent. Mais demain, c'est bien un camion rempli de vêtements et de chaussures notamment qui va quitter Pontonks sur la Dour dans les Landes. Des dons de chasseurs landais qui ont répondu à un appel lancé par une organisation non gouvernementale ukraino-polonaise. Alexandre Perrin, Laurent Montienne. Des cartons par dizaines prêts à être acheminés vers l'Ukraine. En tout, 50 m3 de vêtements ont été collectés par la Fédération de chasse des Landes. Des vêtements qui n'étaient plus utilisés et qui serviront aux civils ukrainiens engagés dans le conflit avec la Russie. Les chasseurs avaient dans leur armoire tout un tas de vêtements chauds qui correspondent bien sûr à l'attente de nos amis ukrainiens. Il y a des vêtements, il y a des vestes polaires, des rangers, des bottes, des gants, des chaussettes, des bonnets. Et tout ça bien sûr c'est nécessaire à l'équipement de nos amis ukrainiens. Une collecte qui a mobilisé les chasseurs landais afin de répondre à l'appel lancé il y a 15 jours par une organisation non gouvernementale. C'est l'appel de cette ONG ukraino-polonaise, Chepychnik si j'arrive à le prononcer un petit peu, qui nous a contactés et nous a demandé en plus des autres collectes, médicaments, groupes électrogènes pour les hôpitaux de campagne, que pouvaient faire les chasseurs, parce qu'il y avait des besoins en vêtements chauds, solides. Donc nous avons lancé un petit appel au travers des réseaux et immédiatement on s'est fait déborder par ce qu'on va appeler un élan de solidarité assez exceptionnel, pas surprenant mais très exceptionnel. Tout ce matériel doit maintenant être transporté en Ukraine, dès demain matin. Parmi les conséquences économiques de la guerre en Ukraine, la flambée du prix des carburants...